Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions, 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado pour la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et également Gossin. Alors, on va commencer par l'indice parisien. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, finalement, tous les repères ont été validés. Je vais zoomer un petit peu. Comme vous pouvez le voir, il y a eu une nouvelle tentative de dépassement des plus hauts. C'était en début de séance, puisqu'on est passé au-dessus de la séance du 23 novembre. Mais à l'approche du haut du canal marron, il s'est produit la même chose que le 23 novembre, à savoir un reflux conséquent. Et nous terminons, finalement, sur les niveaux de clôture d'hier, à savoir 0,03% de hausse symbolique. Il n'y a absolument rien d'inquiétant pour l'instant. Comme on peut le voir, nous sommes soutenus par de nombreux supports. La moelle mobile à cette séance, ici, qui arrive et qui va être testée sans doute dès demain. Nous avons également les 23,6% de retracement de Fibonacci, correspondant donc à 23,6% de la hausse qui a été accumulée entre le début de la hausse et la fin de la hausse. Et puis surtout, la moelle mobile à 20 séances, qui est haussière, la médiane de la fourchette d'Androus bleu. Bon, bref, ce n'est pas les supports qui manquent. Et ce n'est pas la bougie rouge d'aujourd'hui qui peut en mettre en péril à elle seule la tendance très positive à laquelle on assiste maintenant depuis plus d'une semaine. Les indicateurs techniques sont également très bien orientés, avec un stochastique au-dessus de son signal dans sa zone de surachat. Un MACD ici qui est positif au-dessus de son signal et un momentum qui est positif. Donc tous les voyants sont au vert. Je ne vois rien d'alarmant pour l'instant. Néanmoins, si jamais les choses venaient à se dégrader suite à une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit d'autre, il faut savoir que, si on devait repartir à la baisse, un retour sur le bas du canal marron, qui serait en fait le scénario noir à court terme, n'est pas à exclure. C'est-à-dire vers 3338, mais pour l'instant, rien ne permet de préjuger de cela. Alors, étant donné que ça fait au moins 20 fois qu'on me fait la demande par mail, je vais faire une petite analyse de Gossin qui suit là tout de suite. Donc, comme on peut le voir sur ce graphique de Gossin, les choses sont assez mal engagées. On a assisté à deux séances qui nous ont fait perdre près de 20%, ce qui montre effectivement que c'est un petit peu la débandade. Nous sommes repassés en dessous de la moyenne mobile à 20 séances qui est descendante, qui est baissière. Autrement dit, nous sommes clairement en tendance baissière. Les indicateurs techniques sont dégradés puisque le momentum est négatif. Nous avons également un MACD ici qui est en dessous de la ligne des zéros. Heureusement, il se maintient in extremis au-dessus de son signal, donc tout n'est pas noir, c'est simplement mitigé. Et le stochastique, quant à lui, décroît, mais il est au-dessus de son signal. Autrement dit, et je vais terminer avec ça, même si la tendance semble relativement dégradée sur Gossin, il y a des éléments positifs. Le premier élément positif, c'est le fait que, regardez, nous avons créé un gap de rupture entre le 31 juillet et le 2 août. Et ces gaps de rupture, c'est-à-dire ces gaps de changement de tendance, ont l'habitude de ne pas être complètement comblés. Or, nous sommes arrivés à la limite, à quelques points près du comblement de ce gap. Donc, on est en situation pour éventuellement repartir de l'avant. Ce serait assez classique. Et puis, en plus, regardez, les 61,8% de retracement de Fibonacci semblent tenir. C'est-à-dire qu'entre les plus bas du 30 juillet et les plus hauts du 21 août, on a connu une hausse à 6 considérable. On a retracé 61,8%. Ce niveau des 61,8% a tenu l'ordre de l'attaque du 8 octobre. Et là, bon, c'est limite. Il y a un léger enfoncement de ces 61,8%. Mais il y a eu des rachats, comme on peut le voir avec la mèche basse. Donc, il est possible que ce soit la fin de la consolidation. Donc, pour faire simple, la tendance est baissière sans ambiguïté. Mais on est sur des niveaux qui peuvent effectivement sonner un retour des investisseurs. Car on est sur des supports techniques assez importants. Donc, avantages aux baissiers quant à la dynamique. Mais avantages aux acheteurs si on fait référence au support graphique. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée, de bon trade. Et n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres le matin. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.